Dans un premier temps, merci beaucoup Jacques. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir aujourd'hui dans ce contexte-là. On a fait les 400 coups au front commun, donc c'est très plaisant de te revoir. Et je voudrais souligner, vous remerciez de m'inviter. Effectivement, c'est tout un honneur dans la mesure où je suis syndicaliste, en fait, donc environnementaliste à mes heures, mais quand même. Et je voudrais souligner le travail extraordinaire que le RVHQ fait. Ce genre de regroupement-là est essentiel dans le cosmos du Québec et ce que vous faites ne passe pas sous silence. Il est remarqué, puis je voudrais vous féliciter. Et surtout d'être là un dimanche matin, debout pour pouvoir écouter des présentations, notamment sur la COP. Donc, ça, c'est important. Donc, oui, je suis conseiller syndical à la FTQ Transition Juste et Environnement. Et effectivement, comme le disait Jacques, j'ai eu la chance, c'est le privilège, en fait, ça devient un privilège de participer au COP depuis 2015. Donc, je les ai tous faites à part une seule. Donc, la présentation aujourd'hui, on va voir rapidement qu'est-ce qu'une COP. Je pense que c'est important de prendre deux minutes pour bien se situer, faire les liens entre l'Accord de Paris et les objectifs de la COP26, des annonces, vous allez voir qu'il y en a eu beaucoup à Glasgow, le pacte de Glasgow pour le climat. Donc, ça, c'est l'aboutissement, en fait, de cette COP26-là. Et qu'est-ce que ça implique pour le Québec et le Canada, et nous-mêmes, pour la suite des choses. Donc, dans un premier temps, bien, qu'est-ce que la COP, qu'est-ce qu'une COP, en fait, vous avez entendu toutes sortes de choses. Je pense que Jacques en parlait, là, de, ça parle des journalistes qui cherchent absolument à savoir, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite? Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de nuance entre les deux. Vous avez entendu Greta dire au tout début que c'est que du blablabla. Et vous en entendez d'autres qui disent, ah oui, mais il y a eu des avancées. En fait, toutes ces réponses sont vraies, quelque part. Mais il faut comprendre aussi qu'une COP, en fait, c'est une convention cadre. Donc, et à l'intérieur de ça, vous avez 50 shades of COP, là. Vous avez des nuances, là, n'en plus finir. Donc, de définir si c'est un échec ou une réussite, c'est extrêmement difficile à établir comme tel. Et il faut comprendre aussi que les pays qui s'amènent à une COP, donc un petit peu moins que 200 pays, visent à négocier des textes, des articles, des accords, des protocoles de façon au niveau mondial. Donc, dans le principe d'un accord cadre. Et non pas, ça ne vise pas à restreindre ou contraindre un État à prendre des actions précises. Donc, c'est-à-dire qu'une COP ne peut pas avoir 196 pays qui disent à la Chine, la Chine, tu vas fermer tes mines de charbon pour 2024. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que ça fonctionne, c'est que c'est faire des accords cadres que les pays devront suivre par la suite, un peu comme une feuille, si vous voulez, une grille à cocher. Donc, plus les textes sont contraignants, plus c'est contraignant pour les États au niveau domestique de devoir répondre aux accords auxquels ils se sont engagés. Donc, c'est au niveau domestique que l'action se passe, notamment dans ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, qui se trouve à être, oui, mais moi, en tant que Canada, c'est quoi que je mets de l'avant pour respecter les ententes que j'ai prises lors de la dernière COP? Donc, comprenez que c'est à ce niveau-là, et c'est à ce niveau-là que nous, en tant que société civile et organisation, avons un rôle à jouer. Parce que ces États-là, même si ce n'est pas contraignant comme tel, ont quand même des redditions de comptes à faire à l'international. Et ce qu'on voit, c'est que des pays qui sont un peu voyous, qui s'engagent dans les COP à suivre certaines règles et laissent les autres le faire, et eux ne le font pas, ont habituellement un coût à payer au niveau politique et au niveau économique et commercial par la suite. Donc, je dirais qu'une COP, c'est ça. Et c'est un deux semaines intense à chaque année, mais encore là, comme l'a dit un de mes bons amis et collègues de travail, Edith Pérez, les COP ne sont pas un lieu d'action, c'est un lieu d'expression. Le lieu d'action, il est tout au long de l'année et rendu à la COP, c'est le moment où on joue nos cartes. Donc, c'est quoi une COP en principe, très rapidement? Bien, ça part, en fait, depuis, en fait, elles existent depuis 27 ans maintenant. Et je vous dirais que c'est à partir de 1987 qu'il y a eu reconnaissance importante du problème lors du protocole de Montréal. Donc, COP s'était tenu à Montréal, de dire, bien, il faut, en tant qu'État, que nous reconnaissions qu'il y a un problème, même si la science, pour l'instant, ne nous dicte pas que c'est le cas. Donc, il y avait un principe de précaution à ce niveau-là de dire, il faut agir. Donc, dès 1987, sur le climat. Donc, une COP, ça vise à fixer un objectif élevé et précis, donc à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On ne parlait pas de réduire pour l'instant, on parle de stabiliser. « Incombre aux pays développés de montrer la voie ». Donc, ça, c'est un principe que vous allez entendre souvent, qui est la responsabilité commune, mais différenciée selon les moyens. Donc, là, il y a un retour d'écho. Je pense qu'il y a un micro ouvert quelque part. Donc, ce que ça signifie, ça, concrètement, ça signifie qu'on ne peut pas cibler non plus une réduction de gaz à effet de serre au niveau mondial. On ne peut pas dire aux États, bien, c'est 45 % que vous allez réduire votre gaz à effet de serre. Il faut tenir compte, en fait, de la responsabilité que les pays ont les uns envers les autres. Donc, les pays du Nord qui sont beaucoup plus tributaires de GES que les pays du Sud qui en subissent les effets. Donc, on ne peut pas demander le même effort à ce niveau-là. Donc, c'est différencié dans l'approche et selon les moyens. On ne peut pas dire aussi un pays comme le Canada, ou plutôt l'inverse, de dire un pays comme le Sénégal qu'il doit, au niveau financier, agir au même niveau que le Canada. Donc, il n'y a pas de logique derrière ça. Donc, ça devient extrêmement complexe à savoir quelle est la vraie part qu'un État doit mettre de l'avant pour réduire ses GES tout en contribuant à son effort de finance climatique vers les pays dits en développement. Donc, ça, c'est important à tenir compte. Ça oriente aussi les nouveaux fonds vers les activités liées au changement climatique dans les pays en développement, ce qu'on appelle communément la finance climatique. Quand vous entendez ça, ne pensez pas que c'est au niveau des investisseurs. C'est plutôt au niveau de la contribution des pays vers les autres pour l'adaptation, les pertes et les préjudices. Ça demeure aussi un endroit où les États doivent rendre des comptes face aux problèmes et ce qui doit être fait pour le remédier et trace les débuts d'un chemin pour trouver un équilibre délicat. Donc, les protocoles, vous savez, les protocoles de Kyoto, par exemple, Accord de Paris, sont des exemples et lancent une réflexion formelle sur les mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est ça que ça fait une COP quand les pays se rejoignent autour d'une table. Ils doivent rencontrer ces objectifs-là. Maintenant, de 2015 à aujourd'hui, moi, je vous invite à l'Accord de Paris. Naturellement, il y a tous les éléments que je viens de nommer avant. Donc, il y a des mécanismes et des articles dans chacun de ces éléments-là. Maintenant, ce qui fait la particularité de l'Accord de Paris, c'est que pour une première fois, et vous avez le texte, c'est textuel de l'Accord de Paris de l'article 2, c'est que les objectifs visent à renforcer la stabilisation du climat en contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. Donc, ce que je vous dirais, ce qui est le plus important à retenir, c'est le 1,5. Et même si l'Accord de Paris nous dit oui, mais on essaie de viser en bas de 2, mais ultimement 1,5, je vous dirais que depuis 2015, il faut donner aux États qu'ils ont toujours visé le 1,5. Il n'y a jamais un État qui est arrivé et qui disait oui, mais dans l'Accord de Paris, ça dit qu'on peut aller jusqu'à 2. Ça, je ne l'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. Les États visent le 1,5. Maintenant, la COP26, quels étaient ses objectifs? Vous avez Alok Charmant ici, qui était le président de la COP26, qui voulait s'assurer que la COP ne soit pas inutile. Donc, la phrase qu'on entendait le plus souvent, c'est « Let's make sure that where Paris promised, Glasgow delivered ». Donc, soyons sûrs que ce que Paris a promis, Glasgow va livrer. Donc, on verra plus tard ce que ça a donné. Et l'autre phrase qu'on entendait beaucoup aussi, c'est « We need to come out of Glasgow saying with credibility that we have kept 1,5 alive ». Donc, c'est une phrase qu'on entendait souvent, « Keep 1,5 alive ». Donc, ça signifie que c'était une COP qu'on appelle la COP de l'ambition, que les pays qui se présentaient là devaient pouvoir démontrer qu'ils sont en mesure de garder le 1,5 en vie de l'Accord de Paris et que nous ne le dépassions pas, donc pour les années futures. Et c'était aussi une COP qu'on appelait la plus inclusive qu'il n'y a jamais eue. Et ça a été probablement l'inverse le plus total. Ça a été la COP la plus exclusive que j'ai jamais vue de ma vie et de part des autres aussi. C'est-à-dire, et je peux vous dire que la COVID a le dos large, c'est-à-dire que pour s'assurer que… Et là, c'est un propos totalement gratuit éditorial. Donc, pour s'assurer que le Royaume-Uni fasse son grand événement Brexit, ils ont donné des accréditations comme ils n'en ont jamais donné dans une COP. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 50 000 personnes inscrites à la COP 26 dans un événement qui a une capacité d'environ 26 000 personnes par jour. Donc, déjà là, c'est problématique. Les mesures de contrôle étaient ahurissantes à tous les jours. C'était compliqué d'accéder au site de la COP. Et même si on y accédait, c'était difficile de faire notre travail. Et je m'explique. C'est-à-dire que la COP, la Convention 4 de l'ONU, en fait, octroie des accréditations au pays et aux organisations de la société civile qui sont reconnues sous la forme de neuf circonscriptions à l'intérieur même de la Convention 4 de l'ONU. Donc, quand vous avez une accréditation d'un pays, ça signifie que vous faites partie de la délégation du pays. Donc, ce n'est pas nécessairement simplement des ministres ou des représentants politiques. C'est aussi, dans le cas de certains pays, il faut le donner au Canada, qui a toujours la plus large délégation de la société civile à l'intérieur de sa délégation canadienne, des syndicats, des groupes environnementaux, des jeunes, des Autochtones, et ainsi de suite, qui représentent le Canada, mais qui ont quand même toute la marge de manœuvre de faire leur travail. Donc, ça, c'est important. Moi, quand je participe au COP depuis maintenant, les deux dernières, on m'octroie une accréditation au niveau canadien. Donc, je représente les syndicats, si vous voulez, avec une de mes collègues au niveau canadien. Par la suite, vous avez aussi les ONG qui reçoivent une accréditation dite observateur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'ils sont muselés, attachés avec un baillon? Non, pas du tout. Ça leur permet de faire tout le travail qu'ils veulent faire, mais ça leur permet de jouer leur rôle. C'est-à-dire que dans la Convention cadre de l'ONU, oui, les organisations sont reconnues pour avoir une voix à certains égards, dans certaines tables de discussion, mais ont surtout, par la Convention cadre, le droit de participer à toutes les tables de négociation qui se déroulent et pouvoir observer le processus et rapporter ce qui se fait au restant de la société civile et aux médias. Et c'est à ce niveau-là que la COP26 a failli, puisqu'on a limité, voire interdit l'accès des observateurs dans plusieurs tables de négociation. Donc, ça, c'est assez problématique dans le processus d'une COP. Naturellement, au nom de la COVID. Mais bon, quand je dis la COVID a le dos large. La COP26 a été un lieu de plusieurs annonces dès le début. Vous savez, normalement, une COP, ça se déroule durant deux semaines. Donc, la première semaine, je vous dirais, et c'est tout le temps la même affaire. La première semaine, on arrive là, tout le monde est optimiste, les gouvernements font des annonces, le pays hôte qui reçoit la COP, qui a quand même un grand pouvoir, parce que c'est lui qui assume le secrétariat de la COP pour toute l'année qui vient et une partie de l'année qui suit et qui décide de l'agenda et des priorités de cette COP-là. Donc, le Royaume-Uni avait un grand pouvoir lors de cette COP-là. Donc, c'est-à-dire que ces COP-là s'ouvrent tout le temps avec des promesses, des déclarations du pays hôte, où tout le monde est un peu enthousiaste en disant, bien, peut-être qu'on va y arriver cette fois-là. On commence à négocier des textes en préparation pour les politiques sur lesquelles ils travailleront le lendemain. Donc, c'est-à-dire que, et c'est pas juste durant la COP, ça s'est fait tout au long de l'année. Donc, c'est de finaliser, en fait, les textes, les projets de textes sur lesquels les États devront s'entendre la semaine suivante. Et la semaine suivante, bien, là, c'est les rondes de négociations formelles où les États s'assoient autour des tables et tentent de trouver un consensus sur les projets qui ont été soumis. Je vous dirais que c'est assez rare que les textes sont complètement balayés du revers de la main parce qu'ils ont été préparés par des négociateurs de chacun des pays la semaine précédente. La seule fois que moi, j'ai vu ça de mon vivant, c'est à la dernière COP, sous Trump, où les États-Unis n'avaient pas participé à l'élaboration des textes de la première semaine et est arrivé à la deuxième semaine en disant, nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas participé à ces textes-là, on demande à tout recommencer le processus, ce qui était une claque au visage de l'ensemble des pays sur la planète. Donc, normalement, ce n'est pas ce qui se passe et cette COP-là était comme les autres, donc ça a suivi son cours. À la différence près que la COP s'est ouverte durant deux jours avec ce qu'on appelait le sommet des leaders mondiaux, où là, vous avez eu une parade de chefs d'État pendant deux jours qui ont défilé à la COP26 pour promettre toutes sortes de trucs. Trudeau y était, Biden y était et tous les autres que vous pouvez nommer, à part la Chine, qui n'y était pas. Mais la Chine a participé, par contre, aux négociations, mais n'y était pas en tant que chef d'État aux deux premiers jours de la COP. Et bon, ça donne des effets intéressants parce que ça a un effet levier, ça encourage, ça donne de l'optimisme, ça donne un certain leadership. Mais en même temps, dans une COP où toutes les heures sont comptées et qui durent deux semaines, de prendre deux jours pour écouter des chefs d'État, ça fait en sorte que ça doit accélérer le travail des autres pour les semaines qui suivent. Donc, une fois que le cirque a été passé pendant deux jours, on a pu se mettre au travail. Mais ce cirque-là a donné des trucs intéressants quand même. Il a donné une déclaration commune sur le renforcement de l'action climatique entre les États-Unis et la Chine, chose qu'on n'attendait pas du tout parce que justement pour des préoccupations politiques, commerciales et économiques, il y avait une espèce de guerre froide climatique entre la Chine et les États-Unis. Ils ont décidé de travailler ensemble. Donc, ça, c'est quand même majeur comme déclaration. Je vous invite à vous y attarder parce qu'on n'a pas de détails. C'est une déclaration d'intention pour l'instant, mais quand même, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez aussi le Glasgow's Leaders Declaration of Forest and Land Use. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi parce que c'est une déclaration qui vise à arrêter la déforestation. 141 pays l'ont signé, dont le Brésil. Donc, ça, reste à voir ce qui se passera à partir de là. Comme on le sait, l'un des poumons de la planète, l'Amazonie, est rasée par le Brésil pour des préoccupations financières liées à l'agriculture. Donc, on verra ce que ça donnera. Probablement, un des plus importants a été un accord qui a été amené non pas par la COP, mais par les États-Unis, l'Union européenne et quelques pays, qui est le Global Methane Pledge. Donc, accord sur le méthane. C'est important. Il y a plus de 100 pays qui l'ont signé. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre, on mesure essentiellement le CO2, donc le carbone, à l'intérieur des GES, mais on n'a jamais mesuré, ben oui, on le mesure, mais on n'a jamais eu d'accord contraignant face au méthane. Et ça, ça fait une différence dans la lutte au changement climatique. Donc, ça, c'est quand même assez majeur et c'est quelque chose à laquelle je vous invite aussi à vous y attarder dans la prochaine année parce que quand on va se reparler, ben, on se reparlerait peut-être pas dans ce contexte-là, mais quand on va reparler de la COP 27, ça, ça va être un enjeu important à mesurer, en fait. Il y a aussi, bon, ça, c'est, je me fais plaisir, une déclaration qui s'appelle aussi le Supporting the Conditions for a Just Transition Internationally. Donc, ça, c'est un accord pour respecter les principes d'une transition juste selon les principes directeurs de l'Organisation Internationale du Travail. Donc, ça, c'est une grande victoire pour le mouvement syndical. Et ça, vous voyez, quand je vous dis c'est à surveiller, ça fait en sorte que, même si c'est loin de nous, même si c'est des termes très généraux, nous, ça nous permet, par exemple, au mouvement syndical de revenir vers le gouvernement du Canada puis de dire, un instant, là, tu t'es engagé, tu as été signé sur la scène internationale, cet accord-là, et il y a telle ligne ici où tu t'engageais à. Donc, on s'attend à avoir des résultats. À défaut de quoi, en tant que société civile, on pourrait très bien dire, bien, le Canada, il signe des accords, mais il ne fait absolument rien au niveau domestique. Et ça, ça a un impact aussi sur la scène internationale. Donc, ça, c'est un travail qui est fait aussi à l'intérieur des COP. Et plusieurs groupes de travail ont été mis en place au niveau de l'adaptation, de la finance, des groupes de travail qui sont importants parce qu'ils n'existaient possiblement pas, mais désolants parce qu'ils ont été mis en place pour pelleter par en avance. Ça signifie que les États n'ont pas réussi depuis 2015 à s'entendre sur ces enjeux-là. Et ils sont malgré tout entendus à mettre sur pied des groupes de travail pour finaliser le travail. Mais ça, je vous dirais que j'entends ça depuis 2017. Maintenant, qu'est-ce que ça donne finalement, toutes ces annonces-là? Où s'en vont-on? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Vous avez ici un tableau qui démontre en fait ce que ça donne. Donc, ça signifie que les politiques que les pays avaient mis en place avant l'accord de Paris nous amèneraient à un réchauffement climatique de 6 degrés, ce qui était tout à fait catastrophique. Et c'est différencié. Le Canada, comme on le sait, se réchauffe beaucoup plus vite que les autres pays. Maintenant, avec les ententes, donc les contributions déterminées au niveau national qui avaient été déposées en 2015 pour l'accord de Paris, ça nous permettait de donner un réchauffement de 4 degrés. Ce qui est encore une fois extrêmement problématique. Mais ce que visait Paris, c'était de faire en sorte que ces contributions déterminées au niveau national-là, lors de la COP, donc 5 ans après la COP 21, donc pour la COP 26, les pays devaient revenir à la COP 26 avec des contributions déterminées au niveau national révisées et plus ambitieuses pour permettre d'atteindre les cibles de Paris qui est le 2 degrés visant le 1,5. Mais au moment de 2015, ce qui était sur la table nous amenait à 4 degrés. Maintenant, c'est hypothétique, les deux lignes en vert que vous voyez. Donc, si en fait, les ententes, toutes les ententes qui ont eu lieu lors de la COP 26 sont respectées par les États, ça nous amène à 2,4 degrés Celsius. Donc, on dépasse encore une fois le 2 degrés. Mais si les accords qui ont été endossés sont respectés plus des politiques visant vraiment un net zéro, donc pas nécessairement une carboneutralité, mais une carbonegative, qu'on soit carbonegatif, bien là, ça nous amène à 1,8 degrés Celsius. Donc, ça dépend à partir de là des États et savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Et je vous dirais que ce qui fait balancer entre les deux, c'est vraiment le net zéro. C'est du moment où la Chine a annoncé qu'elle serait carboneute pour 2060 et l'Inde pour 2070. Bien, ça fait balancer le 1,8 vers 2,4. Maintenant, est-ce qu'il faut lancer la pierre à ces deux pays-là? Absolument pas parce que c'est autrement plus complexe que cela. Et il y a une responsabilité, encore une fois, commune de me différencier des autres États qui ne permettent pas à la Chine et à l'Inde d'aller plus rapidement et on va le voir tantôt. Donc, écoutez rapidement, qu'est-ce que ça a donné cette COP26-là? Donc, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est du blablabla? Est-ce que c'est des avancées? Moi, je vous dirais que l'image que j'utilise le plus, c'est de s'imaginer qu'on est dans un immense paquebot pour réécrire l'histoire qui se dirige vers un iceberg et qu'on a réussi à dévier la course légèrement du paquebot, mais on se dirige toujours vers l'iceberg. Donc, c'est à peu près ça qui se passe avec la COP26. Donc, le 1,5 est toujours maintenu dans l'intention des États, mais il n'y a pas d'engagement précis. Donc, mais néanmoins, la COP aurait pu aussi se terminer en disant nous abandonnons le 1,5, ce n'est pas réaliste, visons le 2 degrés, ce n'est pas arrivé. Donc, les pays sont engagés à maintenir le cap sur le 1,5, mais bon, sans engagement et vous voyez, on est passé de 2,7 degrés de prévision de trajectoire lorsqu'on a reçu les premières contributions déterminées au niveau national de chacun des États à 1,8 s'ils respectent leurs engagements et atteignent le zéro négatif à 2,4 étant donné les décisions de la Chine et de l'Inde. Donc, ça vise aussi pour 2022 un rehaussement des contributions déterminées au niveau national. Ça, c'est important. C'est important parce que, normalement, les pays ont déposé leur CDN pour la COP26 et devraient le refaire dans cinq ans. Donc, l'accord de Paris, ce qu'il dit, c'est qu'à tous les cinq ans, les pays doivent réviser leur CDN. Maintenant, ce que Glasgow a dit, c'est non. La situation est critique. Donc, on s'attend à ce que vous reveniez l'année prochaine en déposant de nouvelles CDN qui soient plus ambitieuses que celles que vous avez déposées pour la COP26. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que le Canada doit retourner à la table à dessin, reprendre la grille des accords, des articles, des mécanismes qui ont été négociés depuis 2015 et réévaluer son action en étant plus ambitieux que ce qu'il a déposé pour la COP26. Donc, c'est-à-dire, possiblement et normalement, réviser sa cible de réduction de gaz à effet de serre qui est maintenant une fourchette entre 40 et 45 % à ce qu'elle soit plus élevée. Le problème qu'il y a, c'est que malgré que les pays doivent arriver avec des CDN plus élevés, ils n'ont pas d'engagement et d'obligation envers le 1,5. C'est-à-dire qu'ils doivent être plus ambitieux. Naturellement, démontré par la force de l'accord de Paris qu'ils doivent contenir l'élévation, mais ils n'ont pas nécessairement à avoir d'engagement à partir de ce texte-là. Il y a aussi un rappel de la carboneutralité pour 2050. Maintenant, je vous dirais qu'il y a deux définitions de la carboneutralité. La plus usuelle, c'est de réduire et de compenser les gaz à effet de serre, c'est-à-dire réduire tout ce qu'on est capable de réduire et compenser par des technologies, ce qu'on n'arrive pas à faire. Il y a l'autre définition de la carboneutralité qui commence à faire son entrée tranquillement dans les COP qui visent à avoir une réduction totale à la source des gaz à effet de serre, donc l'élimination des gaz à effet de serre à la source. Il y a cette notion-là de carboneutralité qui commence à être débattue dans les règles de l'ONU. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi parce que c'est la première définition qu'on entendait depuis 2015. L'autre gros morceau qui est quand même assez important, c'est que pour la première fois, vous voyez dans un texte de l'ONU une référence aux énergies fossiles, donc ça, ça devrait vous intéresser au RVHQ, et le texte exact est de réduire progressivement la production d'électricité au charbon sans dispositif de réduction des émissions et éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Donc, ça, c'est le genre de pire texte en négociation quand on est syndicaliste entre l'employeur doit faire et l'employeur devrait faire. Voyez un peu la nuance entre les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nuance-là? Je vous dirais que le premier texte qui avait été mis sur la table porté en fait par l'Inde, proposé par l'Inde, visait de réduire la production d'électricité au charbon et d'éliminer les subventions aux combustions fossiles incluant charbon, pétrole et gaz. Donc, c'était assez sans équivoque et c'est les pays du Nord, en fait, les États-Unis en tête qui ont commencé à jouer un petit peu dans les subtilités ne voulant pas s'engager. Parce qu'à l'époque, l'Inde, au début de la COP, disait, si nous, on veut atteindre la carboneutralité pour les années que vous nous fixez, bien, il va falloir qu'au niveau du Nord, vous arrêtiez de subventionner le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Et ce à quoi les États ne se sont pas entendus, donc l'Inde se voit à ce moment-là un peu coincée à devoir ralentir, en fait, sa réduction, ce qui l'amène à une carboneutralité de 2070. Donc, vous voyez qu'avant de jeter la pierre, il faut voir aussi les nuances qu'il y a derrière ça. Donc, on peut dire que ce sont en bout de ligne les pays du Nord qui ont ralenti la progression et qui ralentissent l'ambition de certains autres états. Maintenant, réduction du charbon sans dispositif de réduction des émissions, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes un État et que vous faites la captation de CO2 pour produire votre charbon, c'est que vous pouvez continuer à en en faire, mais de réduire progressivement votre production. Qu'est-ce que ça signifie éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles? Ça signifie que toute production de combustibles fossiles que vous faites ne faudrait fermer les micros et un micro qui s'est réouvert. Ça signifie que les subventions vont être réduites si elles ne visent autre chose que la combustion fossile. Ça signifie qu'on peut continuer à produire du pétrole par captation de CO2, mais qu'il ne devienne pas du combustible fossile. Ça signifie ça, exactement. Donc, c'est extrêmement complexe et je vous dirais que cet aspect-là de subventions inefficaces est apparu lors de la dernière rencontre du G20 et ce n'est pas tout à fait clair encore ce qui rentre et ce qui ne rentre pas là-dedans. Néanmoins, c'est ça qu'on a. Donc, une avancée importante parce qu'énergie fossile pour la première fois dans un texte, mais beaucoup diluée par les actions des pays du Nord. Des règles plus strictes en ce qui concerne la mise en oeuvre des marchés internationaux du carbone. Donc, l'article 6, mais sans engagement envers 2.1.5. Ça, c'est important parce qu'il ne s'entendait pas là-dessus et je vais accélérer, je vois le temps qui passe. Je vais y aller vraiment rapidement si vous avez des questions. Après, je pourrais inciter. Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45 % par rapport au niveau 2010 d'ici 2030 des pays industrialisés. Donc, ça, c'est notamment lié au rapport du GIEC. Donc, on demande aux États qui ne l'ont pas fait de rehausser leur ambition climatique. La finance climatique, donc ce 100 milliards-là qui doit être envoyé des pays du Nord vers les pays du Sud est reporté à 2023 au lieu de 2020 et on exhorte d'atteindre ces objectifs-là, donc il n'y a pas d'obligation. La finance climatique passe 25 parce que ça signifie que ce 100 milliards-là, les pays s'étaient engagés de 2000 à 2025 à verser ces sommes-là, mais passé 2025, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'accord pour l'instant, mais un groupe de travail dédié a été mis en place pour adresser cette situation-là. De tenir compte du constat des besoins croissants d'aide financière des pays en développement parce que dans la mesure où en plus on retarde de trois ans, cette aide-là devient un gouffre sans fond et appelle les pays riches, les banques de développement multilatéral et autres institutions financières à accélérer la mise en conformité de leur activité financière avec les objectifs de l'accord de paire. Ça, ce que ça signifie, c'est que les pays du Nord qui ont dit oui, mais on n'y arrive pas à atteindre 100 milliards pour verser vers les pays du Sud, on aurait besoin d'un montage financier avec le privé. C'est ça que ça signifie et ça, c'est extrêmement dangereux parce que là, on tombe dans un principe d'endettement supplémentaire pour les pays du Sud de près, etc. Donc, c'est à voir. Rapport à la COP 27 des mécanismes du réseau de Santiago, ça, ça signifie tout le mécanisme justement pour ce 100 milliards-là. Parce qu'ils ne s'entendent pas là-dessus, ils n'ont pas atteint l'argent, mais en plus, ils ne s'entendent pas sur les mécanismes de versement. Donc, ils se sont entendus à adresser cela à l'intérieur de quelque chose qu'ils appellent le réseau de Santiago et d'adopter des mécanismes pour la COP 27. Donc, ça va être un enjeu qui est majeur, qui est majeur depuis 2015, soit-il en passant. Au niveau des droits humains, pas de mécanisme concret, mais des intentions. Et ça, ça a été une guerre de tous les moments dans la deuxième semaine de la part de la société civile de s'assurer que les droits humains soient inclus à l'intérieur des accords. Et ça a été, et je vous le dis, ça a été des longues heures pendant une semaine complète à avoir intégré ces éléments-là. même chose pour le programme de travail décennat sur l'action pour l'autonomisation climatique. Donc, il y avait des principes directeurs au début. Maintenant, tout ce qu'on a réussi, c'est à sauver ce programme qui vise en fait l'autonomisation des populations, plus d'argent pour l'éducation, la participation citoyenne, etc. Donc, c'est un programme qui est extrêmement important, mais pour pouvoir le préserver, nous avons perdu les principes directeurs. Donc, il va falloir redoubler d'ardeur à la prochaine COP et des éléments sur la transition juste, bon, qu'on a réussi à avoir, donc la nécessité de garantir des mesures de transition juste, plurielle, donc on se demande bien ce que c'est, qui favorisent un développement durable et l'élimination de la pauvreté ainsi que la création du travail décent et d'emplois de qualité. En même temps, je vous dirais que c'est les objectifs du développement durable, donc on ne réinvente pas la roue ici, mais ça apparaît dans les textes et on a réussi à maintenir, non pas sans lutte, le rôle de la culture et connaissance des peuples autochtones et des populations locales qui étaient disparus à un certain moment donné des textes et on a failli se battre pour réintégrer cet aspect-là dans l'accord final. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour le Québec? C'est quoi les suites? Comment agir? Bien, le Québec s'est présenté là de façon un peu gênante sans rehausser ses cibles de réduction de gaz à effet de serre quand tous les autres pays l'ont fait. Naturellement, le Québec n'est pas un pays, c'est un État dit infranational dans le langage de la COP, mais quand même, on se serait attendu à au moins un effort. Vous savez que la cible de réduction est de 37,5 % sous 90 pour le Québec, ce qui, selon des modélisations, notamment sur la juste part du Québec, nous indique que c'est beaucoup trop peu, mais on a un gouvernement qui joue la carte du pragmatisme, dire qu'on est mieux à atteindre nos cibles que d'avoir des cibles plus élevées et de ne pas les atteindre. On a François Legault qui est notre nouveau champion climatique qui s'est promené à la COP dans les premiers jours, qui, selon ses proches, est un homme transformé depuis son passage et qui se promenait dans les couloirs de la COP en disant à tout le monde moins de GAS, plus de richesse. Donc, c'était son slogan durant la COP. Il y a quand même, on doit le dire, un changement de cap, mais pas assez significatif de la part du Québec dans cette COP-là. néanmoins, tout revient à un exercice comptable et de croissance économique. Donc, si ça fait plus de richesse selon M. Legault, on va de l'avant. Si ça en fait moins, on y va pas. Donc, c'est problématique. Néanmoins, le Québec a endossé le Beyond Oil and Gas Alliance. C'est un accord qui regroupe environ une douzaine de pays. Ça, c'est quand même assez majeur parce que ça vient renforcer sa volonté de mettre fin à l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures. Donc, le Québec s'est engagé sur la scène internationale à ne plus exploiter et explorer et exploiter d'hydrocarbures sur son territoire. Maintenant, on peut dire, oui, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, c'est pas si difficile. Mais le troisième pilier de cette alliance-là démontre que les pays membres doivent mener un leadership face aux autres, face à cette situation-là. et on doit le donner à la CAQ. Le lendemain de la signature de l'alliance, Legault interpellait Trudeau pour que le Canada arrête toute exploration et exploitation des hydrocarbures. Donc, on verra où on s'en va avec ça. Et ça, ça signifie autant le pétrole que le gaz naturel, soit dit en passant. Donc, on verra où on s'en va avec ça. Mais là, on a une point avec cette alliance-là. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un truc qui s'appelle le Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, donc le traité de non-prolifération des hydrocarbures, qui est un traité aussi qui est signé par un bon nombre d'organisations et de villes jusqu'à maintenant. Toronto et Vancouver ont signé, qui vise aussi à renforcer cette action-là. Donc, je pense que le RVHQ, si ce n'est pas déjà fait, pourrait être signataire. Je suis relativement fier de dire que l'FTQ a joint ce traité-là durant la COP26 et nous devenons par le fait même la première fédération syndicale à signer ce traité-là. Le Québec a aussi fait don de 10 millions pour l'adaptation, donc vénérable. Or, amplement parlé, comme vous l'avez vu, du développement de la filière de l'hydrogène et on voit que ça soulève beaucoup d'enjeux. Bruno pourrait vous en parler très longuement, naturellement, mais on voit aussi qu'il y a peut-être une volonté de développer une société d'État autour de l'hydrogène pour accélérer. Maintenant, il faut voir l'usage et l'utilisation du territoire, mais ça devient un enjeu à surveiller très étroitement et je me permets, entre la FTQ et la RVHQ, si vous voulez qu'on ait des discussions, ça nous fera grandement plaisir. Et naturellement, on est à un an des élections, donc est-ce qu'on va vraiment de l'avant? Est-ce que c'est de la frime pour gagner du temps jusqu'aux prochaines élections et après ça, on ralentit pour toutes sortes de raisons? On le verra, mais on a tout un contexte électoral devant nous. Et au niveau du Canada, nouveau ministre de l'Environnement, comme vous le savez, qui a bien fait, il faut lui donner ça, lors de la COP26, il avait un aura assez important. Ce que les autres États retiennent, c'est que vous aviez là un ministre de l'Environnement qui a participé à 19 COP, qui provient, qui était à la base un activiste pour Greenpeace, donc ça lui a donné un certain volume au ministre de l'Environnement et il a été assez frondeur, je vous dirais, à ce niveau-là, plus que ce qu'on a vu de la part de Wilkinson et McKenna par les années précédentes. Donc maintenant, le Canada devra arriver à la COP27 avec une CDN révisée, donc ça c'est à surveiller comment est-ce qu'en tant que société civile et organisation, nous pouvons mettre pression sur le Canada, d'autant plus que les CDN, et je vous invite à les lire, c'est pas si long, c'est pas si long, c'est une cinquantaine de pages, mais je vous invite à le lire quand même parce que ça vous démontre clairement, puis c'est public, c'est quoi le plan du Canada pour atteindre ses cibles et vous allez vous rendre compte bien assez vite que le plan du Canada repose sur le plan pancanadien, c'est-à-dire que depuis 2015, ce que le gouvernement de Trudeau a décidé de faire, c'est de dire notre plan et notre ambition au Canada, ça va être selon l'ambition des provinces et des territoires. Donc plus les provinces et territoires sont ambitieuses, plus nous le serons. Donc tout est lié ensemble. Donc même si ça nous paraît loin, les CDN du Canada, bien ça signifie que l'action climatique du Québec a un sacré gros rôle à jouer l'Handa. Donc ça c'est important. Le Canada a signé à peu près tous les accords possibles, mais ça c'est ce qu'il fait à peu près tout le temps, sauf sur le pétrole. Et le Beyond Oil and Gas, ça il n'a pas voulu signer, en bafouillant que c'est plutôt à des États autres. En tout cas, la réponse n'était pas claire. Il faut retenir aussi que le Canada est le seul pays du G7 à avoir augmenté ses GES de 1 % depuis 2015. Tous les autres ont réussi à les réduire. Que le Canada s'est engagé à mettre fin aux subventions aux hydrocarbures à l'international et en réinvestissant plutôt dans les énergies renouvelables et s'engage à mettre fin progressivement jusqu'à une fin totale des subventions aux hydrocarbures pour 2023. Que la priorité du gouvernement canadien est le marché du carbone, ce qui est hautement problématique parce que c'est une action qui est financière et non pas dans l'économie réelle et dans l'articulation des luttes et des changements de comportement. Donc ça, c'est très difficile de les faire sortir de là. Naturellement, la question de la carboneutralité va être un débat aussi important au Canada pour les raisons que je vous ai mentionnées tantôt et que c'est un contexte minoritaire. Donc est-ce que c'est un gouvernement qui sera toujours là à la COP 27? C'est une question qu'on doit se poser à la COP 28. C'est encore pire à savoir. Et en terminant, simplement vous dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge parce que la COP 27 va se dérouler en Égypte sous dictature militaire. C'est autour de l'Afrique de recevoir la COP. Alors pour des questions de COVID, le seul pays qui a levé la main, c'est l'Égypte et tout le monde se gratte un peu la tête à savoir pourquoi ils veulent prendre la direction de l'agenda de la COP parce qu'ils doivent livrer. Donc un pays ne peut pas simplement prendre la COP pour bloquer. Il doit aller plus loin que la précédente. Et l'autre d'après, si tout ça maintient, c'est la COP en Asie, donc la COP 28. Et pour l'instant, le seul pays qui a levé la main pour recevoir la COP, c'est les Émirats arabes unis. Donc encore pire. Donc voilà où nous en sommes. Ça fait le tour. Maintenant, on pourrait passer aux questions commentaires si vous en avez. Oui, je vois Alain. Là, je ne sais pas si vous avez vos processus, mais allons-y avec ce qu'on voit. Présent, virtuel, hybride. On est en énergie renouvelable ici. Donc oui, Alain. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, moi, je trouve que c'est extrêmement mêlant à la question de mettre fin aux subventions à l'international et les subventions inefficaces versus efficaces. J'ai vu que dans le budget 2021, les libéraux avaient introduit un nouveau crédit d'impôt pour les gens qui vont faire des dons pour la captation du carbone. Alors, je trouve que c'est une nouvelle subvention déguisée aux pétrolières. Alors, c'est difficile de les croire quand ils disent qu'ils vont mettre fin aux subventions quand ils en introduisent une nouvelle cette année. Mais c'est subtil parce qu'en fait, ce n'est pas eux autres qui donnent l'argent, c'est la population puis peut-être les personnes morales. Ça fait qu'eux autres ne donnent pas l'argent directement, mais ils font un crédit d'impôt pour favoriser le fait que les gens donnent. Alors, c'est des gens de passe-passe comme ça que ça n'inspire pas confiance pour la fin des subventions. Non, effectivement, ça va devenir extrêmement complexe. On était bien contents quand l'Inde a mis un texte très clair sur la table et quand on a vu que c'est parti en vrille avec des détails puis de ramener du langage du G20, etc., ça nous a effectivement inquiétés. Puis le diable va être dans les détails. Ça, c'est clair. Ce qu'il faut surveiller par contre, c'est que le Canada s'engage à mettre fin à ces subventions-là pour 2023. Maintenant, il faut voir. Ça signifie que tout combustible fossile qui serait extrait et brûlé ne serait pas efficace à être subventionné. Donc, il y a peut-être une emprise à ce niveau-là. Non pas sur l'extraction, mais sur l'usage qu'on en fait par la suite. Donc, c'est à voir. Christiane? Oui, moi, la seule question que j'ai, c'est que tous les pays repartent avec ces beaux objectifs sous le bras. Et qui est en mesure de faire la surveillance de l'atteinte des objectifs jusqu'à la prochaine COP? Y a-t-il une instance qui surveille les pays? Ben oui, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'est elle qui reçoit en fait et qui fait le suivi sur les pays. Donc, c'est l'ONU comme tel. Quand vous entendez Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, interpeller les pays, c'est à ce niveau-là. Ça, c'est l'organe qui s'assure de faire le suivi et d'interpeller et demander d'aller plus loin. Maintenant, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Malheureusement, ils ne peuvent pas contraindre, ils ne peuvent pas pénaliser. Naturellement, les pays ne se sont jamais engagés à des mesures punitives face à leur non-action. Donc, ça, c'est une chose. Mais comme je le disais, par expérience, effectivement, par contre, un pays relativement voyou à ce niveau-là a habituellement à d'autres endroits, dans d'autres échiquiers mondiaux, un prix à payer. Notamment, quand on a un pays comme l'Union européenne qui dit, le Royaume-Uni, par exemple, qui dit, OK, nous, on va le faire. On va réduire de 76 % nos gaz à effet de serre pour 2030 et qui regarde derrière lui. Vous avez un Canada qui est augmenté de 1 %, mais c'est comme, OK, tu ne joues pas de la game. Il y a d'autres considérations qui se jouent à ce niveau-là. Donc, c'est à un autre niveau que ces considérations se font, mais l'organe qui surveille et qui fait le suivi, c'est l'ONU comme telle, la Convention Cable. c'est l'incapacité que les pays ont en centaires des pays développés pour même financer en retard de 100 milliards. Quand on sait qu'en 2008, quand il y a eu la crise financière, les pays ont pu développer, mettre sur la table des centaines de milliards pour sauver les banques qui étaient dans le trouble par leur faute. Et là, on n'arrive pas à faire la même chose pour aider les pays du Sud qui subissent les conséquences de nos actions. Alors, comment avoir confiance dans les pays du Nord, dans leurs promesses quand ils ne les tiennent pas au niveau des cibles? Ils ratent toujours les cibles. Et en plus, ils ratent les cibles aussi que ce soit pour l'UGS ou que ce soit pour la question d'aide financière. Alors là-dessus, je pense que dans le climat général des pays en voie de développement, il doit y avoir un côté assez déprimé. Merci. On n'est même pas capable de fournir des vaccins actuellement contre la COVID-19. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, Bruno. Tu as partiellement raison. En fait, de dire que les pays n'atteignent pas leurs cibles, c'est plus ou moins vrai. Il y a plusieurs. L'Union européenne va quand même assez bien à ce niveau-là. Là où ça a traîné de la patte, c'est beaucoup les États-Unis. Sous l'air de Trump, veut, veut pas. Ça, c'est problématique. Et le Canada, qui n'arrive pas à sortir de la tête des sables bétimineux. Donc, lui, c'est vraiment le mauvais élève de la gang. Et l'Australie aussi, qui est relativement problématique. Ainsi que le Japon aussi. Donc, il y a des pays qui en arrachent, mais il y en a qui maintiennent le cap quand même et qui commencent à sortir, tirer leur épingle du jeu à ce niveau-là. Tu as raison. L'animosité entre les pays du Nord et les pays du Sud dans les COP est à trancher au couteau. C'est quelque chose. D'être autour d'une table de négociation sur des enjeux bien banals, des fois. Mais cette animosité-là, croissante, elle est de plus en plus importante. Et vous avez une alliance, ce qu'on appelle le G77, entre les pays du Sud, Amérique du Sud, Afrique, mais aussi les États insulaires qui se liguent aussi avec l'Inde, la Chine et l'Arabie saoudite pour faire une pression. Et ça fait un cocktail assez explosif. Mais cette pression-là, elle est constante de la part de ces pays-là. Maintenant, je dirais que là où il y a eu un gain, et ce n'est pas pour défendre Pantut, parce que je suis d'accord avec toi, Bruno, que ça aurait dû être réglé depuis longtemps. C'est complètement inadmissible cette situation-là. C'est que je dirais qu'il y avait déjà en partant de reconnaître ouvertement de la part des pays dits du Nord, disons développés, qu'il y a une problématique, une reconnaissance de la crise climatique qui est causée par eux. Donc, ça, c'était, il y avait une reconnaissance de la crise climatique. Maintenant, là où c'était plus difficile, c'est de dire, oui, mais c'est de notre faute. Là, maintenant, ils le disent. Bon. Et l'autre aspect qui est difficile et qui bloque souvent à peu près toute l'étape de négociation puis qui est vraiment dur à trancher de part et d'autre. C'est de dire que, bon, du moment que vous reconnaissez les pays développés que vous êtes la cause, bien, maintenant, vous devez financer notre adaptation, mais également nos pertes et préjudices. Ça signifie que s'il y a une inondation chez moi, s'il y a une sécheresse, s'il y a un ouragan, s'il y a un feu de forêt, bien, les pays du Nord, vous avez à rembourser totalement les pertes encourues que moi, j'ai eues. Et c'est là où les pays développés disent, bien, là, un instant, ça prend des balises quelque part. On ne peut pas simplement compenser financièrement absolument tout. Il faut quand même qu'on ait des balises. Et c'est dans ces balises-là où ils ne s'entendent pas nécessairement et chacun tire la couverte de son bord sans nécessairement arriver à trouver le milieu. Et ça, c'est extrêmement difficile, mais on peut comprendre aussi quand tu subis des pays du Nord, des effets qui tuent ta population, à un moment donné, tu te dis, ça va faire, vous allez aider, puis c'est de votre faute et ainsi de suite. Il y a tout ça qui devient émotif à ce niveau-là. Et il faut le dire aussi, certains pays du Sud profitent aussi de la situation pour aller chercher toujours plus d'argent. Vous allez peut-être sursauter, mais quand je disais tantôt l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite, dans la mesure où c'est un État pétrolier, se range sous les pays comme, je ne sais pas moi, le Gabon ou le Pérou ou l'État insulaire pour dire, nous sommes un pays en voie de développement. Donc, si on doit arrêter notre production d'hydrocarbures, nous demandons que les pays développés compensent notre perte en pétrole. Donc là, il y a un non-sens total et absolu à ce niveau-là et c'est un pays qui tient en otage un peu toutes ces négociations-là. Donc, il y a aussi ça qui se joue et on rajoute à ça, et c'est pour ça que j'incitais là-dessus, toute la question sur les droits humains. C'est que là, on tombe tellement dans des préoccupations financières qu'on oublie que des gens meurent, que des droits sont bafoués et là, on n'a même pas abordé la question des réfugiés climatiques. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe et dont ils ne sont pas capables de régler la situation depuis 2015 et bon, maintenant, on a encore pelleté vers l'avant parce qu'ils n'y arrivaient pas dans cette COP-là de mettre en place des mécanismes à travers le réseau de Santiago. Ça, juste deux mots là-dessus, ça, il est issu de la COP 25, le réseau de Santiago. Ça signifie que les États se sont entendus à mettre en commun leurs efforts pour pouvoir se trouver un canal pour régler cette situation-là. Mais ça se résume pour l'instant à des intentions. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à des intentions pour la finance climatique. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est des mécanismes concrets et ça sera probablement l'enjeu numéro un de la COP 27. Mais oui, effectivement, c'est problématique et l'autre difficulté qui, l'autre épée de Damoclaise, c'est de dire, et vous l'avez vu avant la COP, conjointement l'Allemagne et le Canada, de dire, écoutez, on va être bien franc et transparent, on n'est pas capable d'assembler 100 milliards, on y arrive presque, mais on n'y arrive pas. Donc, ce qu'on aurait besoin, c'est d'un montage et d'une participation du privé dans la finance climatique et là, on ouvre la porte à carrément autre chose. Comme on le sait, le privé, c'est du rendement. Donc, voilà. Voilà. Bon, Patrick, on va prendre une dernière question parce qu'on a quand même un autre conférencier qui devrait normalement commencer sa présentation dans trois minutes. Alors, on va prendre la question de Monique et après, on va prendre une petite pause. Oui, bonjour. Bonjour, Patrick. Monique Rondeau. On ne s'est jamais croisés. J'espère qu'un jour, on aura un parti de Rondeau assez grand pour qu'on s'y repose tous les deux. Ce n'est pas encore arrivé. Oui, donc, la COP, c'est une réunion d'État. Ce que j'ai entendu, moi, dans les médias, c'est qu'il y avait une grande représentation des entreprises, des multinationales, puis notamment les entreprises d'extractivisme et d'hydrocarbures. Comment ça se fait et quels sortes de rôles ils ont pu jouer dans cette COP26? Vous savez, le secteur privé est considéré comme société civile. Souvent, nous, on évalue la société civile comme étant des activistes ou des militants. Or, quand on parle de société civile, ça inclut le monde des affaires, ça inclut les employeurs, ça inclut pas. Donc, techniquement, la société civile est invitée à participer dans les COP. Donc, c'est par ce biais-là qu'ils y sont. D'ailleurs, dans les neufs, ce qu'on appelle les circonscriptions reconnues par l'ONU de la société civile, vous en avez une qui est business, business, blah, 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 NGOs, en tout cas, quelque chose du genre. Donc, le monde des affaires a une voix durant les COP. Maintenant, par quel tour de passe-passe ils sont passés? Ça dépend. Ça dépend. Certains pays les ont inclus dans leur délégation ou même au niveau syndical, nous avions un syndicat qui représente en fait ceux qui construisent les bouloirs, donc qui sont un petit peu dans les pipelines qui avaient réussi à passer par les syndicats pour aller chercher une accréditation. Donc, ils se sont infiltrés à différents niveaux de cette façon-là et ça, c'est quand ils ne sont pas reconnus directement par l'ONU parce qu'en tant qu'ONG, vous pouvez vous faire, mais c'est plus les ONG. Donc, à ce moment-là, ça devient tordu quand c'est du privé, mais probablement par association, admettons, pétrolière et gazière, ils réussissent à trouver une façon. Donc, on peut aussi, en tant qu'organisation, être accrédité par l'ONU, mais ça demande quand même des raisons. Donc, c'est par différents canaux qu'ils ont réussi à infiltrer la COP. Là, ce que je dirais, moi, à ce niveau-là, c'est qu'en plus, ils ne se cachent pas. Ils ont des pavillons, ils sont ouvertement présents. Donc, quand on entend qu'ils sont comme des vautours cachés dans l'ombre, ce n'est même pas le cas. Ils sont là de façon très ouverte. Il y a deux façons de voir ça. Effectivement, il y avait 507 lobbyistes du pétrole dans cette COP-là. Donc, c'était la plus grosse délégation même qui dépassait les pays. La deuxième était le Brésil avec 400 quelques délégués. Donc, il y a probablement qu'à l'intérieur du Brésil veuille y avoir des représentants des hydrocarbures. Donc, il faut le voir de deux façons. Un, dans la vie de tous les jours, quand on a accès au gouvernement par du lobby puis des rencontres secrètes, c'est une chose. Et là, je pense qu'ils sont plus dommageables. Dans une COP, ça n'existe pas nécessairement. Dans la mesure où il n'y a pas d'endroit où vous pouvez aller vous cacher ou d'avoir du lobby, on est tous sous les mêmes quatre murs. Donc, ça signifie que quand vous êtes dans une COP, vous allez rencontrer des gens de la société civile, vous allez rencontrer des écolos, vous allez rencontrer des citoyens, mais vous allez rencontrer aussi des ministres, des députés. Donc, il n'y a pas une zone cachée où les gens vont. Tout le monde a accès à tous les endroits. Donc, ça, c'est une réalité. Je vous dirais que les États ont peu à faire de lobby durant ces événements-là parce qu'ils ont tellement à faire juste à essayer de passer à travers tous les textes Sénégaux qu'ils ont sur la table. Donc, c'est sûr que c'est comme un moustique fatigant qui vient tout le temps vous dire, faites pas ça, signez pas ça, mais là, c'est pas bon. C'est sûr qu'ils sont là. Mais on fait ça nous autres aussi d'une certaine façon. Donc, il y a un peu de ça. Moi, je pense qu'ils sont plus dangereux au niveau domestique. Là où ça devient intéressant, double tranchant, c'est qu'effectivement, ils n'ont jamais été aussi mobilisés autour d'une COP pour se faire entendre. Donc, il y a deux choses. ou bien ils sont vraiment désespérés et ils se disent on est en train de l'échapper, ce qu'on espère. Et d'ailleurs, ils ont tout fait pour que les textes sur les hydrocarbures n'apparaissent pas dans la décision finale et ils sont là. Donc, ça, c'est un échec pour eux assez éclatant. Donc, il faut voir ça. Il faut voir. Est-ce que c'est désespoir? Est-ce qu'ils essaient désespérément? Peut-être. Et je vous dirais que le discours a même déjà commencé à changer. Donc, on n'entend plus parler de financer l'industrie des hydrocarbures. On les entend plutôt financer les technologies de captation, par exemple. Donc, le langage change aussi. Mais oui, il faut nuancer, je pense, à ce niveau-là. Maintenant, on peut dire oui, mais on devrait leur interdire l'accès. On peut le dire, on peut le demander, mais vraisemblablement, dans la structure de l'ONU, j'ai peu espoir que ça puisse arriver un jour. Ça signifie, et je termine là-dessus, et ça serait même à double tranchant parce que ça signifie de couper une composante de la société civile et en couper une signifierait pouvoir en couper d'autres par le fait. Et là, on s'embarquait dans une spirale. Donc, c'est à voir. C'est à voir. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour les informations. Merci à vous. Et peut-être à l'an prochain. Merci.